Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Esclavage, quelles sont les limites des mesures prises pour faire face au phénomène ? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Le 2 décembre est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée a été instaurée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 2 décembre 1949. Elle vise à vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier le trafic des enfants et des femmes. Quelle est donc la situation au Mali ? Qu'est-ce qui explique les restantes tensions contre l'esclavage ? Pour en parler, nous avons fait appel à trois personnes. La Sine Konaté, porte-parole de l'association Gabana, un regroupement qui lutte contre l'esclavage. Docteur Yacouba Dogoni, sociologue et chercheur. Au téléphone, nous avons Mokhtar Mariko de l'AMDH. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue La première question sera adressée à vous, docteur. Qu'est-ce qui explique que cette pratique qui existait depuis longtemps est aujourd'hui décriée ? Très bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Également, remercier tous les téléspectateurs du studio Tamani qui travaillent beaucoup plus avec la communauté pour les informations. Et je tiens également à remercier les autres collaborateurs qui sont présents et ceux qui sont aussi au téléphone. C'est aussi une occasion pour moi aussi de joindre ma voix à tous ceux qui sont là, qui font des réflexions, qui mènent des réflexions sur la question de l'esclavage au Mali et aussi qui contribuent aussi à l'éradication du phénomène. Pour revenir à votre question, qu'est-ce qui explique ? Moi, je pense que l'explication doit être cherchée dans la médiatisation. Je pense qu'il y a un fort réseau maintenant d'informations qui s'est créées au Mali pour pouvoir réprimer ces pratiques esclavagistes. Ça, c'est d'abord la première explication qu'on peut donner. Ensuite, ce qu'on peut ajouter à cela, c'est aussi l'approche que les ONG, par exemple, ont adoptée sur le terrain qui n'est pas, selon mon point de vue, adaptée à la situation. Donc, parce que souvent, on filme des scènes de violence sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée souvent des révoltes au niveau des acteurs qui perpétuent cette pratique-là et aussi des victimes qui cherchent aussi vraiment à se révolutionner contre la pratique. Alors que ce n'est pas une pratique qui est très récente, c'est vraiment une pratique qui est liée même à l'organisation sociale même des communautés au niveau des cercles ou des régions où la pratique est beaucoup plus présente de nos jours. Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, vous participez à cette émission au téléphone. Vous venez d'entendre Dr Dogoni. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette pratique qui existait est décriée aujourd'hui ? Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avec nous ? Le temps d'avoir Maître Mokhtar Mariko, nous continuons avec le cours normal de cette émission. Le temps de faire réagir le porte-parole de l'association Gabana. Monsieur Lassina Konati, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème ? Merci. Je remercie tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur cette émission. Si c'est possible, moi je voulais m'exprimer à Mbamala et c'est possible. Mbamala, oui, c'est pas bon. Essayez de parler parce que les autres... Voilà, parce que la langue française souvent... J'essaie un arabe-fond, voilà la raison pour laquelle je ne maîtrise pas la langue française. Juste parler le français que vous pouvez, il n'y a pas de souci. L'origine de ce problème-là, c'est nous, en région de Caille. Moi, je peux dire que c'est la chose, nous, quand même, on a trouvé ça là-bas depuis des siècles. Parce que l'ex-Lavasse par ascendance, en région de Caille, notre arrière-grand-pare, ce qu'on a eu comme explication, il dit, comme exemple pour moi-même, moi, mon arrière-grand-père, il est venu, il sait, il n'est pas sonique d'origine. C'est le sonique, si tu es venu, si tu es un étranger seulement, arrivé au village, quand tu dis là-bas, tu as fait des années, ils vont essayer de donner une femme qui est esclave. Après le mariage de 5 ans, 6 ans, tes enfants de revenus deviendront comme... Ex-Lav, comme ça, c'est nous. On peut dire l'origine de ce problème-là, c'est ça. Les étrangers qui sont quittés d'autres villages pour venir installer ces soniques, l'origine d'esclavage par ascendance vient de ce point-là. Vient de ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce problème-là qui était... Il n'y avait pas de tension autour de ça avant, aujourd'hui, il y a des tensions. Il y a des tensions parce que pourquoi on est en XXIe siècle ? Au temps de notre père, mon grand-père, nous, on n'a pas eu de sens d'aller étudier, même un peu. Nous, quand même, on suit les maîtres comme ça, on ne part pas à l'école, on n'a pas le droit d'aller à l'école, on est comme ça. Maintenant, avec le changement de temps, on a eu certaines personnes parmi les descendants de l'esclavage, ils ont eu le sens d'aller étudier. On a compris maintenant que l'esclavage qui est chez nous, ce n'est pas réalité. C'est la raison pour laquelle on a essayé de faire une association qui s'appelle Gambana en 2017 pour montrer aux soi-disant les maîtres de dire que cette ex-clavage qui est chez nous, ce n'est pas... Nous, désormais, on ne peut pas assumer encore parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Voilà, la raison pour laquelle il y a eu de tensions pendant ces trois années. On me fait signe que Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH est avec nous. Maître Mokhtar Mariko, vous participez à cette émission par téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la pratique de l'esclavage qui existait est aujourd'hui décriée ? Maître Mokhtar Mariko ? Alors, M. Dogoni, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette tension entre communautés suite à l'esclavage ? Moi, je pense personnellement que le problème qui se pose actuellement et qui est à la base de l'effervescence de cette pratique aujourd'hui, c'est, comme il l'a dit, c'est vraiment la prolifération des canaux de communication. Auparavant, les gens vivaient dans des circuits assez fermés, ce qui faisait que, même s'il y avait la pratique, en réalité, ça n'était pas vulgarisé comme on le voit aujourd'hui. Avec Facebook, aujourd'hui, les gens utilisent Facebook comme étant un espace virtuel qui est capable, maintenant, quand on balance une information, ça peut atteindre un grand groupe d'individus alors qu'ils vont s'informer au même temps. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup contribué à lever de conscience, à la prise de conscience du phénomène. L'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est, comme il a cité le cas de Gabbana, c'est aussi la création de groupes WhatsApp aussi, alors qu'ils ont été créés par des différents acteurs qui sont concernés par les fléaux et qui se partagent des images, souvent des vidéos qui sont vraiment très, très difficiles à voir, qui se partagent dans un groupe assez restreint, mais qui finissent par aussi diffuser ces images là-dessus sur d'autres groupes. Ça, c'est aussi un élément qui explique ça aussi. Maintenant, une fois qu'on est là, il y a des actions de répression qui sont entreprises par les autorités et ces actions de répression aussi sont aussi des sources de tensions entre les populations. Parce que si vous voyez, par exemple, une image où vous voyez, par exemple, un individu qui s'est fait bastonner par quelqu'un d'autre et que vous dites, par exemple, qu'il faut amener la police, il faut amener la gendarme, la gendarme, la gendarme pour arrêter cet individu là, bon, en arrêtant, vous créez d'autres tensions. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, c'est l'approche de façon globale qui n'est pas la bonne et c'est cette mauvaise approche aussi qui contribue réellement à expliquer l'intensification de la pratique esclavagiste dans beaucoup de localités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être les conséquences de cette pratique là au sein de nos sociétés ? – L'une des conséquences que nous avons observées, c'est d'abord le repli identitaire. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir dans beaucoup de zones où les gens commencent à s'organiser entre communautés, entre catégories sociales qui perpétuent, qui sont considérés comme étant des acteurs de l'esclavagisme et aussi d'autres acteurs qui sont considérés comme étant des victimes. Donc, les gens commencent maintenant à s'organiser pour se défendre. Vous dites, par exemple, que voilà, celui-là est mon esclave. La personne vit dans une communauté. En vivant dans une communauté, alors sa communauté aussi va se mobiliser maintenant pour essayer alors de lutter contre la pratique qu'il subisse. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut aussi dire. C'est que quand la question de la répression dont je vous ai parlé tout de suite, cette question de répression est aussi à la base aussi de la révolte d'autres communautés. Vous reprimez les individus, vous les arrêtez, vous les emprisonnez parce qu'ils ont perpétué, je ne sais pas, une pratique esclavagiste. Vous les arrêtez à cause de cela. Alors, si vous les arrêtez, vous n'allez pas contribuer quand même à lutter contre le phénomène, mais plutôt à créer ou bien même à révitaliser la tension entre les individus ou entre les communautés considérées comme étant victimes de l'esclavage et communautés considérées comme étant acteurs de l'esclavage. Donc, c'est vraiment ces conséquences-là qui vont aussi entraîner ce que nous appelons les vivres ensemble parce que les vivres ensemble existaient. Déjà, il y avait ça, mais les gens arrivaient quand même à mobiliser aussi des stratégies, que ce soit sociales, que ce soit des stratégies économiques, que ce soit des stratégies politiques pour pouvoir lutter contre le phénomène. Mais une fois que vous amenez, par exemple, l'appareil militaire d'État dans la gestion du phénomène, alors vous ne faites qu'aggraver la situation. C'est ce qui arrive aujourd'hui et c'est la conséquence qui fait qu'aujourd'hui, tous les tissus sociaux aujourd'hui au Mali, que ce soit dans la région du Nord, dans la région de Kaï ou autre région du Mali, alors il y a cette fissure sociale que nous avons observée. Les gens ne s'entendent plus, les gens ne se parlent plus. Il y a aussi des conflits longtemps qui commencent maintenant aussi à émerger sur la scène. Donc là, les conséquences sont vraiment, je veux dire, l'enterrement de ce que nous appelons de vivre ensemble au Mali. Il n'y a plus de cohésion. Voilà. Donc c'est aussi lié à la stratégie aussi des répression, la stratégie de gestion de la crise esclavagiste que les uns et les autres ont adoptée, que j'appelle vraiment la mauvaise approche. Voilà. Et l'autre conséquence, c'est aussi une question culturelle. Parce qu'en diffusant des images de ce genre ou bien en utilisant, par exemple, de l'acide, voilà, avec l'idée de laisser des traces à la personne comme, par exemple, on le fait avec les animaux. Vous jetez, par exemple, de l'acide sur quelqu'un parce que la personne est mon esclave. Si vous faites ça aussi, cette question aussi va, la question de répression ou même la question de vivre l'esclavagisme de façon générale, va se transférer, je veux dire, va se transmettre maintenant des pères en fils. Parce que, tel que la rébellion que nous avons vu, que nous vivons aussi au Mali. Donc les gens vont essayer maintenant de transmettre maintenant cette idée ou même cette idéologie négationniste alors de la pratique à les enfants. Voilà. parce que les enfants vont voir les traces, ils vont dire mais papa, qu'est-ce qui est arrivé ? Les gens vont dire que non, c'est parce que quelqu'un me l'a fait et finalement, la personne devient rinconnée dans le contrôle à celui qui a perpétué la pratique. Donc ce sont des pratiques qui sont là et qui vont vraiment contribuer à fragiliser le tissu social au Mali si on n'en prend pas garde. Sans ça, ce sont vraiment des conséquences. Il y a aussi la conséquence économique qu'il ne faut pas vraiment exclure dans ces débats sur la lutte contre l'esclavage. Aujourd'hui, quand vous partez par exemple dans certaines localités de la région de Caille où moi j'ai été, dans cette localité vous verrez que la production économique d'un individu pensé comme étant esclave par ascendance, alors sa production ne l'appartient pas. Sa production appartient à quelqu'un d'autre qui n'est même plus le maître de cet individu. Alors, ça crée des problèmes. Si la personne produit à un moment donné au mois de la récolte, on envoie les jeunes récolter ce que la personne a à cultiver pendant l'hivernage. Donc finalement, ça crée quoi ? L'insécurité alimentaire et que finalement, il y a beaucoup qui sont obligés maintenant de quitter le village parce que là, ils ne peuvent pas quand même rester toujours sur l'influence de la faim. Ils sont obligés maintenant de quitter pour aller se réfugier dans d'autres villages. Il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés à Bamako aujourd'hui parce que là, ils ont fui la pratique à Caille ou ailleurs. Là, ils sont réfugiés. Mais dans quelles conditions ils vivent à Bamako ? Ça, il faut le dire. D'autres ont eu la chance par exemple de quitter Caille pour aller à l'extérieur. Donc ceux qui ont eu la chance d'aller à l'extérieur, ce sont eux qui sont aujourd'hui porteurs de voix aujourd'hui des gens qui sont là dans les silences parce que c'est le silence qu'il faut aussi prendre en compte dans les réflexions. Le silence d'un individu considéré comme esclave, c'est le silence qui tue parce que la personne vit le phénomène à l'intérieur et qu'elle ne peut pas manifester parce que la personne n'a pas de pouvoir pour pouvoir se défendre une fois les messages diffusés sur la scène publique. Donc c'est ce problème-là qu'ils créent. Mais ceux-là qui ont eu la chance de partir à l'extérieur, beaucoup d'entre eux sont revenus riches et à travers cette richesse, ils sont parvenus à s'affranchir de l'esclavage. C'est vrai qu'ils ont toujours cette connotation esclave, mais qu'en réalité, dans la pratique, ils ne sont plus soumis à cette pratique esclavagiste tout simplement parce qu'ils sont plus riches que les nobles. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'ils sont plus riches que les nobles, pendant la nuit, il y a beaucoup de ces nobles qui sortent la nuit pour aller s'endetter auprès de ces gens qui sont conduits comme des esclaves. Ça, c'est vraiment une chose. Mais aussi, il y a la chose négative, c'est vrai. Mais aussi, il faut prendre en compte l'élément de partir et de ne pas dormir sur des oriettes. Si vous partez, alors essayez vraiment d'entreprendre d'autres actions qui vont contribuer à l'affranchissement de la communauté considérée comme étant esclave par ascendance. Merci beaucoup, Dr. Yacouba Dogoni. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, vous êtes avec nous ? Oui. Merci beaucoup. Nous avons déjà commencé cette émission. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la situation de la lutte contre la pratique de l'esclavage au pays ? Je vais commencer par saluer tous les éditeurs qui portent un intérêt pour ce temps-là. Je salue tous les filles de Tavani. Je voudrais dire ceci. Ce présent est tellement délicat qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai eu la chance de faire une tournée pour aller appeler la population avec le ministre de la Réconsidération. Là-bas, j'ai été un peu surpris parce que tout ce que nous considérons comme étant pratique de l'esclavage a été mis par ceux qui sont acquis d'être esclavagistes. Parce que selon eux, il s'agit de leur culture et que leur société ou la communauté a évolué en fin de l'autre dans ces conditions. et que seulement il y a une instrumentalisation qui vient de l'Europe parce que comme mon cours de bataille vient de le dire, parce que ceux qui sont partis en Europe ont eu beaucoup d'argent, ont eu investi, que c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on les appelle esclaves. Que sinon, en réalité, il n'y a pas de pratique d'esclavagisme par Aston Martin. Mais quand vous écoutez ceux qui sont victimes et ils vous diront tout le contraire. Donc, je crois que le problème doit être pris au sérieux. Et comme l'a dit mon co-débatteur, il faudrait d'abord commencer par instaurer un dialogue entre ces communautés-là. Le tout-justice ne pourra pas effectivement régler ces problèmes même parce que je veux aussi dire que le règlement de ces problèmes ne peut pas aller aussi sans la justice parce que nous avons constaté des coups et blessures sur le terrain. Nous avons aussi constaté un autre phénomène que les gens ne voient pas. C'est-à-dire à partir du moment où la justice est rentrée en répression, les propriétaires terriens qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Je vais réclamer mes terres de culture au niveau de la justice. Donc, ils viennent en confirmation des droits utilisés sur le terrain. Et maintenant, le juge, compte tenu des témoignages, est obligé de confirmer ses droits utilisés sur le terrain et ils viennent en expulsion de ceux qu'on appelle esclaves. Et là, le support juridique est bien établi. Voilà pourquoi je voudrais tout simplement dire qu'il faudrait qu'on aille à un dialogue entre ces communautés et que quand il y a des cas de débargement, des cas emblématiques, il faut passer par la justice. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, ce problème-là ne peut pas être réglé tant que les autorités ne prennent une disposition pour mettre un frein. Un frein, une limite à tout débordage, à tout excès, soit dans les langages, soit dans d'autres pratiques. Donc, je voudrais tout simplement dire que nous avons trop négligé ce problème en République du Malte. Il faudrait que nous nous lévons. Nous nous lévons pour aller parler et être des médiataires entre ces communautés si cela n'est pas fait rapidement et urgentement, nous risquons de créer d'autres problèmes. Et comme ça a été annoncé au cours du débat, comme j'ai pris le débat en vol, les gens sont en train de se replier sur eux-mêmes. Ils sont en train de chercher des moyens de défense. Il faudrait qu'on se lève rapidement pour que l'Ouest du Mali ne s'embrasse pas. Parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, n'est pas quelque chose de très simple, n'est pas quelque chose de très visible souvent, mais en réalité, cette pratique existe. M. Mokhtar Mariko, vous gardez la parole. Je disais à l'introduction de ce débat que cette pratique de l'esclavage existait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est autant décriée ? Cette pratique existait parce que le monde évolue et aujourd'hui, nous sommes dans une République qui, dans la charte de Kouroukofouma, l'esclavage était bien noté et mis en mis. Mais il y avait aussi des interdictions qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas aller au-delà de certaines choses. Mais aujourd'hui, la réalité a changé. Nous sommes dans une République où nous avons une constitution qui parle de l'égalité de tous les hommes et femmes. Et cette constitution nous dit que nous naissons tous libres et égaux en droit et en devoir. Donc, à partir de ce moment, il va falloir mettre fin à certaines pratiques. C'est-à-dire obliger les gens à les cultiver pour vous et attendre que les gens cultivent pour aller récolter, comme on appelle, les fruits après. Donc, tout cela est fini avec la République. Donc, voilà pourquoi les gens commencent à comprendre qu'effectivement, ils ne sont plus sous le jute de l'esclavage et qu'ils sont libres au regard de la constitution de la République et je le disais tantôt, ceux qui sont allés en Erasmus et qui se sont expatriés, qui ont eu beaucoup de moyens économiques, donc ceux-là sont venus et ils ne veulent plus qu'on les appelle esclaves. Donc, pour eux, les appeler esclaves équivaut à des injures, équivaut à les traiter comme des sous-hommes. Alors qu'en République du Mali, tous les hommes sont égaux, libres en droit et en devoir. Merci beaucoup, M. M. Mottar Mariko. Vous gardez la parole pour la suite de cette émission, le temps de faire réagir cette fois-ci, le porte-parole de l'association Gabana qui lutte contre la pratique de l'esclavage dans la région de Caille. M. Lassina Konati. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces tensions ont provoqué au sein des communautés sur place ? Ok, merci beaucoup. Avant d'aller là-bas, moi, celui qui vient de faire le téléphone tout de suite, il y a certains points, moi je n'ai pas compris, il vient de dire qu'il n'y a pas de pratique là-bas. Il y a des pratiques, il y a des pratiques là-bas. Il y a des pratiques. Comme quoi vous pouvez nous expliquer ? Voilà. Comme pratique. C'est nous. Chaque arrivée d'une autorité comme le commandant ou le sous-préfet au village, ce qui est considéré comme esclaves, c'est leur femme qui va faire les trucs là, la cuisine, tout ce qui est considéré comme esclaves. C'est nos femmes, nos mamans qui équipent de tout ça. Qui s'occupent de tout ce qui est travail, l'accueil des étrangers. Ça c'est une pratique. D, si ce n'est pas pratique, pourquoi nous, au village, s'il y a une grande rencontre comme ça là-bas, au village, nous on n'a pas accès de dire ce qu'on veut. Nous on est obligé de suivre, de le mettre. Ça aussi, c'est comme nous. Donc vous ne participez pas aux rencontres. Les rencontres. Nous on va rester dans les rencontres comme quoi, si les chefs de village parlent de nous, comme par exemple mon père, lui il va continuer comme ça. C'est tout. Nous on n'a rien à dire là-bas. On ne peut pas dire rien là-bas. Et même ici, il y a l'élection, comme d'être maire, dans les villages, l'élection locale là. Nous on n'a pas accès de présenter. Tu ne peux pas faire rien. Quand il veut mettre toi, tu es islam. Mais tout ça, ça peut partir des pratiques. Mais il y a certaines pratiques comme ce n'est pas chez nous. Voilà, ça peut être que lui il passe ou autre pratique. Mais il y a certaines pratiques qui sont là-bas. Et encore, nos mamans pour, après le décès de nos parents, ça peut être aussi, mon père est décédé, pour faire les mémoires de Fria d'après le Bamana. Je ne sais pas comment s'en dit. Le vivage. Le vivage. Voilà. Ceux qui concernent comme esclaves, il fait deux mois, cinq jours. Mais les maîtres, c'est quatre mois, dix jours. Ça, ça peut partir des pratiques. Il n'y a pas, certaines pratiques, c'est nous, mais il y a des pratiques qui dégradent les gens, tous les membres de Gamala là-bas. Voilà, il ne faut pas qu'il dise qu'il n'y a pas de pratiques. Il y a pratiques là-bas. S'il n'y a pas pratiques aussi. Pourquoi nous, on n'a pas accès d'activer, de cultiver au village ? Nous, on n'a pas accès. Depuis qu'on a commencé à dire... Vous n'avez pas accès à hauteur pour cultiver ? Pour cultiver. Moi, ma mère, je vais faire un exemple. Ma mère, trois ans, elle n'est pas cultivée au village. C'est cette année qu'elle a essayé d'activer, cultiver là-bas. Parce que ces enfants, ils sont adhérés de la situation Gambana. C'est tout. Ce n'est pas lui-même. Comme nous, on est Gambana et ils ont retiré son terre là où il est quitté là-bas de 40 ans, 50 ans. Cette année, depuis 2017, c'est cette année qu'on lui a restitué cette terre. Cette terre, avec le procureur Samake, personnelle. Il est décédé maintenant. C'est lui qui a fait le jugement pour prendre cette terre pour donner à ma mère. Voilà, nous, on n'a pas... Au-delà de ça, qu'est-ce que ces tensions ont provoqué au sein de la communauté ? Voilà, c'est ça que je dis. Depuis, on a commencé de créer une association comme ça, Gambana pour l'aide pour ce phénomène-là. Tout le monde, on a fait un réseau groupe WhatsApp. Voilà, on va essayer de parler ensemble dans le groupe WhatsApp car toi, il faut essayer de parler avec ton maître, de dire comme ça, comme ça, comme ça. On a fait comme ça jusqu'à arriver à un certain point. On a essayé de faire sous-section chaque village. On a fait les sous-sections là-bas. Nous, les Bamakoas, on cordonne. Si les villages de, par exemple, Lani, moi, je vais appeler quelqu'un de Lani. Toi, tu vas être le chef de notre représentant là-bas. Tu vas essayer de coordonner tous ceux qui considéraient comme esclaves. Vous allez faire les réunions. Après les réunions, vous avez dit comme ça, comme ça et comme ça. Après, vous allez rencontrer votre maître, de dire que ce qui est entre nous, maintenant, j'espère que ça va comme ça. C'est plus des années. Nous, on est considérés comme esclaves. J'espère qu'on doit mettre fin. On a un XXIe siècle. On a essayé de commencer comme ça. Il y a certains maîtres ou certains chefs des villages. Ils ont compris ce qu'on a dit. Ils ont compris ce qu'on a dit. Ça, c'est bien. Mais après, les malfaiteurs, dans les villages, comme il y a personnes qui sont de bonnes intentions, ils ont compris ce qu'on est en train de dire. Mais il y a certains qui ont dit non, il ne faut pas accepter ça. Si tu as accepté l'assiné qu'on a, tu deviens libre comme l'autre aussi va essayer de demander la liberté et l'autre aussi va demander la liberté. Raison pour laquelle les tensions sont élevées comme ça. C'est ça qui a provoqué tout ça. Mais nous, on dit quand même, nous, quand même, on va continuer à faire même s'ils vont retirer leur terre, même les cimitières, même on n'a pas accédé à citer les boutiques qui sont en village. Nous, quand même, on va continuer à lutter. Ils ont commencé à faire l'embargons d'abord sur tous les membres de Gambana. Tu n'as pas accès l'eau et consulter. On va aller au filet. On a essayé de créer le pire c'est nous-mêmes. Ils ont de l'argent nous aussi, on a les mêmes choses. Voilà. On profite comme ça pour inviter des affrontements. Voilà, pour inviter tout ça. Mais à la fin du compte, le moment de 2018 et au moment de l'hivernage, ils ont fait une grande rencontre dans l'Akai de dire tous les maîtres pour retirer leur terre. Ceux qui concernent comme esclaves, tout le monde n'ont qu'à retirer leur terre. Raison pour laquelle l'attention est levée. Ah si, nous on dit quand même les terres, quand même, nous on ne peut pas laisser ça parce qu'on a trouvé cette terre-là en mon grand arrière-parent. Moi, j'ai trouvé mon père, il est en train de travailler là-bas. Moi, je vais continuer à travailler, c'est tout. Nous, on n'a jamais dit les terres appartient à nous parce que nous, comme on dit, ah, moi j'ai trouvé ça à mon père, il est en train de travailler. Mon père aussi a dit qu'il a trouvé son père, il est en train de travailler ici. Nous, on va continuer à travailler comme ça. Bon, ils ont commencé à tabasser les gens. Nous, le 17, le 5 décembre 2020, ils ont allé frapper moi, mes grands frères, d'une personne, bien tapé même. Ils ont été blaisés. Leur image, tout ça, est là. Voilà. De dire de ne pas cultiver. Voilà. Alors, vous venez d'entendre monsieur Lassine Konate, porte-parole de l'association Gamana, monsieur Dogoni. Certes, cette pratique à Khaï pose problème, mais on sait qu'au nord du pays, elle est également pratiquée. Pourquoi il n'y a pas cette tension-là ? Bon, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de tension au nord, sauf que là-bas, la situation est telle que les gens sont arrivés à un stade de la vie où chacun se dit voici ma position et chacun se campe sur sa position. Les nobles se disent nous sommes des nobles donc là, nous gardons notre noblesse. Et c'est là qu'ils se considèrent comme des esclaves, ils ont continué toujours à servir maintenant cette classe noblesse. Donc, c'est ce qui arrive dans la région du nord et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a moins de tension au nord par rapport maintenant à la région de Khaï. Parce qu'au nord, nous, nous avons été là-bas, les esclaves se reconnaissent être esclaves et ils ne sont pas prêts à aller vers maintenant, à affronter, aller dans l'affrontement avec les maîtres. Donc là, chacun exerce la profession qui lui est évolue. Contrairement à ce qui se passe dans la région de Khaï. même dans certaines zones de Khaï, par exemple, dans certaines communes, ou bien dans la commune de Djala, par exemple, où j'ai été pendant un mois, dans cette localité, il y a moins de tensions. Il y a moins de tensions parce que j'ai visité des villages qui étaient des villages cibles de mon étude. D'abord, à Djala, ce que moi, j'ai observé, c'est que, avec la démocratisation de la vie politique, a fait que certaines couches ont accès au pouvoir. Alors, selon qu'ils ont accès au pouvoir, par exemple, les alloctones qui sont là-bas, la communauté considérée entre guillemets comme esclave a pu s'aligner derrière maintenant cet homme qui a eu le pouvoir et cet homme est considéré comme étant la protecteur vis-à-vis de l'autre. L'autre phénomène que moi, j'ai expliqué au début de mon intervention, c'est la migration. La migration et le retour des migrants ont aussi favorisé fortement l'affranchissement de certaines couches considérées comme étant esclaves par ascendance. Donc, parce que là, ils se sont enrichis, alors là, les gens ont peur. Vous savez aujourd'hui que si vous voulez dominer un individu, ce n'est plus le discours qui prévaut. C'est maintenant le pouvoir d'achat, c'est la capacité économique à pouvoir faire face aux dépenses. Alors, une fois que vous avez ces moyens économiques, il y a forcément de la chance que vous puissiez dominer la personne, mais aussi, ça ne fait pas partie des caractéristiques socio-économiques que nous avons établies en sociologie de la domination. Autre chose que j'ai pu observer, c'est que dans un autre village que j'appelle Djangundé, là-bas, c'est... Djangundé. 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 Non, Djangundé. Djangundé, c'est un village de... Djama ? Non, Djangundé, ça, c'est Djangundé Kamara. Kamara, oui, je ne sais pas. Les Djangundé dont je vous parle, c'est un village de Djawambé, habité par les Djawambé. C'est ce que vous appelez les Djokhanamé. Les Djokhanamé. Là-bas, il y a des villes, il y a des grandes familles. La famille Ndao et la famille Dramira, qui sont des familles nobles. Alors, toutes les autres familles qui sont là-bas sont des esclaves. Mais, compte tenu des problèmes qui sont là-bas, ce que ces deux familles-là, c'est trois familles, la famille des esclaves et les deux familles nobles, c'est que les Dao ne vivent plus dans ces villages-là. Les Dao ont migré dans un autre village, mais ce sont les Dramira qui existent. Là-bas, la chefferie, c'est dans la main des Dramira, les Djawambé. Les esclaves sont les conseillers du chef du village. Vous voyez comment ça fait la paix. Moi, je me dis encore que c'est l'approche qui n'est pas la bonne, en fait. L'approche n'est pas du tout bonne lorsqu'on parle de la violence, lorsqu'on parle de la crise. À vous comprendre, quand on essaie d'insérer les personnes qu'on appelle « esclaves » dans la gestion de la cité, ça peut créer moins de tensions ? Ça peut créer moins de tensions parce que c'est ce que les Djawambés ont compris dans ces villages-là. Ils ont dit que nous, nous sommes des élevards. Ce qu'ils ont fait, c'est tellement technique et c'est cette technique qu'il faut chercher plutôt à vulgariser dans toute la région de Caille ou ailleurs. Ils ont divisé les villages en deux, en deux pôles géographiques, le nord et le sud. Le nord, c'est une zone qui est propice à l'élevage et le sud, ça, c'est propice à l'agriculture. Donc, ils ont dit que oui, nous, les Djawambés, nous sommes des élevards donc nous allons continuer toujours à élever nos animaux du côté nord du village et vous, les esclaves, vous allez vous installer au sud du village et continuer à travailler, à cultiver la terre. Ce qui fait qu'il y a peur de tensions. Mais la seule différence, quand vous arrivez là-bas et que vous pouvez sentir cette partie esclavagie, c'est lorsque vous demandez, par exemple, à ces vieux-là qui viennent accompagner les chefs du village, vous leur posez la question parce que dans leur culture, c'est que c'est le plus âgé du village qui devient chef du village. Mais vous trouverez que dans ces villages, il y a plus de gens qui sont plus âgés que les chefs du village actuels mais qui n'ont pas accès à la cheferie. Vous leur posez la question mais pourquoi vous n'êtes pas esclave, pourquoi vous n'êtes pas chef du village ? Ils ont dit, ils m'ont répondu non, c'est un pacte entre nos grands-parents et les fondateurs du village. Nos grands-parents ont juré de ne jamais prétendre à être chef du village parce que nous, nous sommes des esclaves, nous savons quel est le rôle de l'esclave dans la communauté. Mais comme le village n'est pas assez grand, donc ils ont quand même laissé le choix à ces vieux-là d'être les conseillers du chef du village qui est le noble, qui est le maître. Donc ça, c'est vraiment une pratique qu'il faut peut-être chercher à vulgariser, essayer de vraiment de créer une sorte de mobilité, de mobilité sociale pour permettre une certaine coordination des actions au niveau des villages pour enfin permettre à ceux-là qui sont considérés comme étant des esclaves par ascendance ne plus se les considérer tout simplement parce qu'ils ont aussi accès à une partie du pouvoir alors chez Férial. Ça, c'est un élément qu'il faut dire. L'autre côté des jalons, c'est que là-bas, avec la migration, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont, avec les gens qu'ils se sont procurés à travers la migration, ils arrivent quand même aussi à battre campagne pour des gens qui, une fois élus, arrivent quand même à les protéger contre les pratiques esclavagistes. Mais d'ailleurs, on sent quand même aussi que cela n'est pas du tout bon. l'apanage de la lutte, il y a aussi des actions que nous pouvons voir, que nous pouvons observer. Par exemple, s'il faut construire par exemple un hangar, on sait qui doit construire ce hangar-là, ce ne sont pas des nobles qui vont le faire, ce sont des esclaves qui vont le faire. Comme il l'a dit, aussi s'il y a une grande manifestation, ce sont aussi les femmes des esclaves qui viennent, qui préparent, qui cuisinent, qui font tout ce qui est nécessaire pour que l'autre puisse se sentir vraiment, sentir l'hospitalité malienne. Donc ce sont ces pratiques qui sont aussi vivaces dans ces deux villages-là, quelle qu'en soit la paix qui règne entre les deux communautés, mais de toutes les façons, dans les faits, on observe souvent la trace de l'esclavage, mais aussi... On observe souvent la différence entre les communautés. la différenciation, oui, qu'on crée souvent à travers l'importance ou à travers l'utilité de chacun dans la communauté. Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Alors, on sait que le Mali est en vaste. Quelle différence pouvons-nous faire entre la pratique de l'esclavage au nord du pays et au sud du pays ? Je vous remercie pour cette très bonne question. Mais je voulais répondre sur les propos du représentant de l'association. Rapidement, il nous reste une dizaine de minutes. Rapidement, parce qu'il n'a pas compris mes propos. Je suis parmi ceux qui ont le plus combattu ces phénomènes au nord, à l'ouest du pays. J'ai tout simplement dit qu'il y a un problème. Quand vous partez là-bas, quand vous attendez les deux camps, vous avez l'impression que dans le camp des esclavagies, il ne faut absolument rien de contraire comme on appelle aux violations des droits humains. Quand vous allez de l'autre côté, il vous dirait que non, il y a ça et ça et ça. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de pratique d'esclavage par Asana. Quoi que ce soit très clair. Monsieur Lassina, vous avez compris ? Voilà. Il dit qu'il a compris. En venant à notre question maintenant. Maintenant, je reviens à la question. Quand vous allez au nord du Mali, la plupart des gens qui sont considérés comme des esclaves, comme l'a dit monsieur Dogoni, ces gens-là se complaisent dans cette attitude parce qu'on ne sait plus maintenant, si vous regardez sur le plan économique, qui est l'esclave de qui ? Qu'est-ce qu'ils se disent esclaves ? Ils viennent à l'approche des fêtes, par exemple à Bamako, dans les grandes familles de leur patron et maintenant, le patron est obligé de s'endetter pour les habiller, de les donner à manger. Donc, c'est là ce qui se complète dans cette attitude et ils pensent qu'il n'y a pas de problème et que l'esclavage dont on parle là et ne vit pas ça, ils se complètent dans cette attitude. Mais de l'autre côté, comme à Caï, c'est là que la discrimination est très vivace. Très vivace et comme l'a dit le représentant de l'association, c'est clair que quand vous allez voir quand les candidatures vont être présentées pour les postes électoraux, vous allez voir que les esclaves sont diffusés et qu'ils sont appelés esclaves par ascendance pour qu'ils sont des esclaves qui sont diffusés. Mais maintenant, leurs droits par rapport à cet accès-là, par rapport aux postes électoraux, par rapport à la chefferie, par rapport au fait d'être un conseiller des villages, donc c'est difficile qu'ils puissent accéder à ces postes-là. Et moi-même, j'ai été à un moment où on avait interdit à certains d'aller enterrer leur cadavre dans le séminaire et interdit à d'autres d'aller prendre de l'eau à la fontaine, à la fontaine publique. Donc j'ai dit ces pratiques et dit, donc qu'est-ce qu'il faut faire à la différence du nord ? Il va falloir que le Mali rentre maintenant dans cette phase-là pour l'adoption d'un texte de loi, pour que toutes ces pratiques contraires aux droits humains soient réprimées. Mais n'oubliez pas qu'en amont, nous devons instaurer un dialogue entre ces communautés, comme M. Dogoni l'a dit, dans les villages Jawando, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont su intelligemment régler le problème. Donc il va falloir qu'à l'ouest du Maritain, dans la région de Caï, qu'on arrive à régler intelligemment ce problème et de prendre des dispositions contre tous ceux qui vont entraîner les droits de l'homme. M. Mariko, vous gardez la parole. Déjà, il y a des procédures judiciaires en cours. Selon vous, est-ce que ça peut être une solution à ce phénomène-là ? Bon, la procédure, je dis, mais tout justif n'est pas la solution. C'est-à-dire, mais quand même, il faut que l'État montre souvent ses muscles pour que certaines pratiquent pareil. Mais tout ce que je voudrais maintenant, c'est d'instaurer un dialogue entre ces communautés. Parce que vous allez prendre tout un village, le mettre en prison à l'air sorti, ils vont encore essayer de se vengir. Parce que ça va, comment on appelle, grandir les fossés entre ces deux communautés. Ceux qui sont appelés comme esclaves, et ceux qui sont appelés comme esclaves, ils sont dans les mêmes villages, mais on risque, pour la répression, pour la répression, on risque de scinder ce village à deux et cela n'est pas bon pour les malignes. Merci beaucoup, Maitre Mokhtar Mariko. La Sina Konate, vous venez d'entendre Maitre Mokhtar Mariko et Docteur Dugoni. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce problème-là ? La solution peut être quoi ? Bon, la solution, ça peut être une loi quand même qui criminalise ce truc-là. Deuxième chose, il faut qu'on dialogue entre nous-mêmes, en soi-disant les maîtres et ceux qui considèrent comme esclaves aussi, il faut qu'on dialogue entre nous, on s'assoit à une table ronde et on parle ensemble pour que nous-mêmes on puisse être faits à ce phénomène-là. Mais si déjà il y a une tension entre vous, est-ce que c'est possible que vous vous asseyez pour parler ? Est-ce qu'il n'y aura pas la nécessité de mettre un arbitre entre vous ? Oui, 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 mais il y a une tension mais toujours on peut faire le dialogue entre nous parce que toujours ceux qui sont considérés comme esclaves, nous toujours, s'il y a un affrontement, nous on va essayer de ne pas être liés parce que quelle que soit la difficulté, nous on a eu beaucoup de difficultés si on veut maintenant nous-mêmes on veut les dialogues là. J'espère que soi-disant les maîtres ça ne veut pas être difficile entre nous pour installer ensemble de discuter ensemble. J'espère que ça ne sera pas pour eux. Et les dossiers qui sont au niveau de la justice, quels regards avez-vous là-dessus ? Bon, il y a beaucoup de dossiers qui sont au tribunal de la justice, il y a plein, 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 plein. Mais on veut toujours dialogue mais tout ce qui est au niveau du tribunal quand même, nous on veut quand même un jugement clair et il faut que ça soit jugé comme il faut. Voilà, tout ce qui est au niveau du tribunal comme une plainte au consor. Docteur Yacouba Dogoni, la dernière question sera à vous. Que faut-il faire aujourd'hui pour faire face au problème ? Bon, moi je pense qu'il y a eu des recommandations qui ont été assorties de nos études. Moi, je voudrais partager certaines de ces recommandations-là mais je vois qu'on n'a pas assez de temps pour cela. Mais ce que moi je peux dire c'est d'abord de repenser les approches dans la lutte contre l'esclavage. Pour ce faire, moi je pense qu'il faut travailler d'abord à ce que les gens soient émancipés sur le plan économique, socialement, qu'ils soient très visibles et qu'ils arrivent vraiment à créer des conditions d'affranchissement pour ces individus-là. Ça c'est d'abord cela. Et ce qu'il faut aussi dire c'est aussi de lutter contre la surproduction. C'est ce que M. Konati vient de le dire. S'il y a des affrontements ou s'il y a des cas de violence, qu'on limite la diffusion de ces images-là qui sont pour moi des images propagandistes qui ne font qu'aggraver la situation. Il faut lutter, il faut vraiment lutter contre cela. Et aussi d'envisager d'autres manières d'aborder la problématique de l'esclavage. Parce que ce que nous voyons... Merci beaucoup Dr. Yakouba Dogoni. Le temps imparti est terminé. Et c'est ce qui me fait à notre émission le grand dialogue de ce soir dont le thème central est esclavage. Quelles sont les limites des mesures prises pour faire face au phénomène ? Ils étaient avec nous, Dr. Yakouba Dogoni, sociologue et chercheur, maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, la Sina Kunate de l'association Gabana, au son et à la vidéo il y avait Salim Djuara et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga, auditeur, auditrice, téléspectateur. Merci de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous pour la prochaine fois. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada